Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle du Prince Harry, plus de Meghan par contre ici parce que ça la concerne, on va parler d'Angela Devine, j'ai déjà parlé d'Angela Devine ici, c'est une femme horrible, une anti-Mégane et le Prince Harry, mais elle est obsédée, elle a juste rencontré le Prince Harry une fois pour 15 minutes d'interview, elle a utilisé ces 15 minutes pour écrire une biographie et depuis elle dit qu'elle a passé presque 15 jours avec le Prince Harry, pourtant ce n'est pas le temps. Donc cette dame a été remise à sa place lors d'une émission de télé en Angleterre, je parle de ça parce qu'une abonnée sur la chaîne m'a demandé d'en parler, sincèrement je ne trouvais pas que ça avait d'importance parce que de toute façon on connait qui est Angela Devine, si vous êtes des fans de Meghan vous avez sûrement dû l'entendre parler, notamment de Meghan, souvent ce qu'elle dit est tellement fou, sincèrement c'est fou et vous vous demandez si elle va bien, c'est tiré par les cheveux, je crois que c'est inventé, elle dit avoir des sources proches de Harry et Meghan, or on sait que Harry et Meghan n'ont aucune source proche d'un quelconque tabloïde que ce soit, mais elle invente des choses vraiment étranges. Donc elle a été invitée pour une interview dans l'émission de télé sur la chaîne Talk TV, c'est une chaîne anti-Harry et Meghan, mais il se trouve que sur cette chaîne il y a quelques présentateurs qui peuvent avoir de la sympathie, je dis peuvent avoir, parce que ce n'est pas tout le temps. De temps en temps ils ont de la sympathie pour Harry et Meghan et souvent ils critiquent Harry et Meghan, c'est le cas de ce présentateur, il s'appelle JJ Oniobi. Donc il est noir, je précise, je vais expliquer pourquoi après. De toute façon il était prévisible que ça allait mal se terminer parce que JJ soutient souvent Meghan, il n'aime pas Angela Devine, elle n'aime pas non plus JJ parce qu'il soutient souvent Meghan et souvent il lui pose des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Donc cette femme est venue, le monsieur a présenté le sujet, c'est-à-dire Meghan et Harry, il s'agissait de la fameuse confiture de Meghan Markle. Apparemment ça a énervé les trois éleveurs au plus haut point dans cette Angela Devine. Donc il lui a posé la question sur la confiture de Meghan Markle et le fait que certaines célébrités faisaient la publicité de ça. Cette femme est devenue complètement folle, elle a commencé à dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi on faisait toute une histoire sur cette confiture, mais bien avancée elle avait dit des choses tellement grosses que ça a choqué le présentateur qui lui a demandé si elle avait une vendetta contre Meghan Markle le prince Harry, chose à laquelle elle n'a pas répondu. Et ensuite elle a dit une autre chose qui était vraiment blessante et vraiment insultante envers Meghan, Meghan qui est une personne qu'elle n'a jamais rencontrée qu'elle ne connaît pas. Elle se base juste sur le fait que oui Harry était différent quand elle l'avait rencontré pour une interview de 15 minutes. Donc le monsieur lui a demandé si elle ne se comportait pas un peu comme les trolls sur internet parce que la plupart des choses qu'elle disait avaient l'air d'être inventées. Alors elle a pris la bouche, elle s'est énervée, elle a dit à ce monsieur JJ qu'il était malpoli et que normalement quand on invitait une personne dans un show, enfin quand on avait un invité, on ne se comportait pas de la sorte. Personnellement quand j'ai vu ce segment de son émission, je n'ai pas trouvé qu'il était malpoli, qu'il était agressif, je n'ai pas trouvé. Mais il a juste posé des questions pertinentes sur les sources de cette femme vu qu'elle dit qu'elle connaît des personnes proches de Harry. Le monsieur lui rappelait que c'est impossible qu'elle puisse connaître ça vu qu'Harry et Meghan n'ont pas de bon rapport avec la presse. Elle s'est énervée, elle a dit que le monsieur l'avait insultée, elle a décidé de raccrocher au nez du monsieur. Il faut dire qu'il n'était pas dans la même pièce, c'était par vidéo, par écran interposé, elle a raccroché les parties. Donc certains ont pris le parti d'Angela Lévin, comprenez que ceux qui ont pris le parti d'Angela Lévin sont des anti-Harry et Meghan. Et d'autres ont pris le parti de DJ qui dit qu'il a fait son job en tant que journaliste de demander la validité des sources de cette femme où elle prenait cette information-là. Elle s'est énervée parce qu'on disait que ces informations avaient l'air fausses. On m'a demandé de parler de ça, sincèrement je ne pensais pas que ça valait la peine d'en parler. Tout ça pour dire que cette femme, quand elle est face à quelqu'un qui va lui demander d'étayer son propos, qui va lui demander de justifier son propos, d'avoir des preuves, elle ne va pas pouvoir le faire et comme elle ne peut pas le faire, elle joue les victimes et elle se raccroche et elle vous accuse d'avoir été agressif. Cette femme est bizarre. Personnellement je pense que vu son âge avancé, je crois qu'elle a des problèmes cognitifs. Elle pense vraiment que c'est l'Alzheimer, que les personnes qui en souffrent ou qui connaissent des personnes qui en souffrent me pardonnent. Mais je pense que c'est vraiment ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.